Bonjour et bienvenue pour la carte de votre ange gardien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'ange Ménadel. Et il est ici. Alors, Ménadel, c'est l'enraciné. C'est un ange paisible d'attachement aux racines et de conservation d'acquis de longue date. Il influence positivement la vie active et permet de retrouver personnes ou objets. Cet ange de terre régit de 25 degrés à 29 degrés 59 de la Vierge, période du 19 au 23 septembre. Il se manifeste particulièrement entre 11h40 et 11h59. La représentation. Abrité derrière une haie solide, une maison spacieuse se dresse paisiblement sous un arbre. Un ange sculpté se déploie sur la façade, les ailes ouvertes en un geste protecteur. Devant le bâtiment, un potager bien organisé évoque un travail efficace et productif aux résultats concrets. Au loin, un bateau revient au port, des voyageurs retrouvent leurs racines. Votre ange gardien est Ménadelle si vous êtes né entre le 19 et le 23 septembre. Son influence terrienne vous confère un tempérament paisible et un grand attachement à vos racines. Le changement n'est pas votre fort. Votre équilibre s'inscrit au travers de la stabilité de votre environnement. Ainsi, vous avez à cœur de conserver vos acquis dans les domaines financiers, professionnels ou familiales. Pourvu d'un esprit pratique, vous avez le goût de l'utile et le sens inné de la valeur des choses. Vos idées et vos intentions se traduisent en actes concrets, accomplis dans un cadre bien défini. Ménadelle imprime également une grande influence sur votre vie active. Il vous permet d'exercer une profession qui vous convienne vraiment sans dire... Attends, je recommence ma phrase. Ménadelle imprime également une grande influence sur votre vie active. Il vous permet d'exercer une profession qui vous convienne vraiment et d'y faire valoir vos talents. Le courage et la volonté que vous déployez dans ce domaine en font une source importante d'apprentissage et de progression personnelle. La réussite est au bout de vos efforts. Alors, l'invocation à Ménadelle, que lui demander ? D'accord, vous le montrez un petit peu. Cette invocation est plus efficace chaque jour entre 11h40 et 11h59. Il vole à votre secours quand vous craignez de perdre des acquis de longue date. Dans le domaine professionnel, Ménadelle vous aide à conserver votre emploi s'il est injustement menacé ou à trouver un travail qui vous épanouisse vraiment. Matériellement, cet ange préserve les biens obtenus par vos mérites. Enfin, Ménadelle protège les valeurs familiales et favorise une réconciliation au sein d'un couple en danger. Ménadelle est aussi invoquée pour permettre aux exilés, aux prisonniers ou aux otages retenus à l'étranger de revenir dans leur pays et d'y retrouver leurs racines. Il donne des nouvelles de personnes éloignées et perdues de vue et aide à retrouver les objets égarés ou volés. Son soutien vous accorde aussi l'accès à une vérité ou une innocence perdue au fond de vous. Il ne faut pas le confondre avec l'ange 31, l'Ekavel. C'est l'efficace qui évoque le travail quotidien, facilité par des idées ingénieuses. Il ne faut pas non plus le confondre avec Nitaëlle, le 54, Nitaëlle. Nitaëlle, c'est le prospère qui, outre la stabilité, met aussi l'accent sur l'attitude à diriger et à administrer. L'ange Ménadel inspire les métiers liés à l'immobilier, comme les notaires, gestionnaires de patrimoine, etc. Les historiens, les généalogistes ou psychogénéalogistes, les militaires, les négociateurs internationaux et ceux qui maintiennent la stabilité d'un pays. Les restaurateurs et les conservateurs du monument, deux monuments. Les antiquaires, les conseillers conjugaux et les responsables d'agences pour l'emploi. L'interprétation de la carte Dans un tirage, si vous avez la carte droite, la période n'est pas favorable au changement, mais Nathèlle vous suggère de faire preuve de prudence et de travailler à conserver vos biens. Revenez à vos racines géographiques, familiales, culturelles, qui sont votre actuelle source d'équilibre. Si vous devez entamer des négociations pour préserver un emploi ou trouver celui qui est adapté à vos besoins et vos compétences, vous avez toutes les chances de réussir. Votre courage et votre bonne volonté porteront leurs fruits. Le moment est également bienvenu pour vous lancer à la recherche d'une personne perdue de vue, retrouver un objet égaré ou volé. Alors, Ménaguel vous met en garde si la carte est renversée. Il parlera alors de fermeture, immobilisme, petitesse, mesquinerie, avarice, rigidité, inadaptabilité, défiance, égoïsme, xénophobie, conservatisme, rancune, chômage, exil, cambriolage, perte, divorce, appauvrissement. Alors, un exemple d'association, on peut l'associer avec Yéliel, Yéliel, le bienveillant. Yéliel, le bienveillant, c'est difficile à dire. Votre attitude affable et raisonnable vous procure une stabilité personnelle ou renationnelle. Les mots-clés, les mots-clés pour cette carte sont stabilité, enracinement, origine, conservation, protection, prudence, équilibre, travail, valeur, concrétisation, utilité, réussite, volonté et retrouvailles. Voilà, en ce qui concerne cet ange, si c'est votre ange gardien, donc je rappelle que c'est l'ange gardien des personnes qui sont nées entre le 19 et le 23 septembre. Et que vous pouvez l'invoquer, ce sera plus efficace, en l'invoquant entre 11h40 et 11h59. Voilà, voilà, donc voilà, pour vous qui êtes nés à cette date-là, c'est votre ange gardien et voilà, moi je vous souhaite plein de bonheur. Voilà, voilà, bisous ! Merci. Merci.